Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 4 de l'AFK, l'émission communautaire d'Ankama. On nous a mis en dehors de notre studio, du coup nous nous sommes réfugiés à la maison Folie Oisem où se déroule en ce moment l'exposition Krosmos jusqu'au 13 janvier. Avec moi comme d'habitude on retrouve Warwick, Escarina, Kuja, Exialé et ainsi qu'un invité mystère qu'on retrouvera tout à l'heure. Dans cette émission nous allons bien sûr retrouver le classique courrier d'électeur où on abordera les questions les plus importantes de Dofus et Wakfu. On poursuivra avec la question au dev justement où on retrouvera notre amitié ainsi qu'un reportage sur l'Ankama Fanfest qui s'est déroulé les 8 et 9 décembre dernier juste à côté d'ici. Et bien sûr en fin d'émission le classique fan-made où on retrouvera nos coups de cœur du mois artistique. Mais tout de suite c'est l'heure des news et c'est Kuja qui va nous présenter ça. Salut tout le monde c'est l'heure des news, on va commencer par Dofus. En décembre il y a quelques jours il y a eu la mise à jour 2.9. On espère que vous avez bien profité des succès et des nouveaux visages. Sans oublier les nouvelles panoplies à malus qui ont été intégrées avec cette mise à jour. Donc beaucoup d'objets à crafter pour les très hauts niveaux. Donc ça va normalement diversifier le jeu à très haut niveau. On espère. Mais c'est pas tout pour l'actu. En ce moment c'est l'anniversaire du Dofus Mag. Donc pour les 5 ans vous organisez un petit concours de création de panoplie. Vous pouvez créer la description de votre panoplie, la dessiner ou juste mettre les stats, voire faire tout en même temps. Vous pouvez envoyer vos créations à l'adresse qui va s'afficher normalement quelque part par là. Qui dit concours dit récompense. Le vainqueur se verra remettre un lot de figurines Crossmaster dans les fameuses figurines de la Confrérie du Tofus et la figurine exclusive Gaspard Fait qui est remise lors des AFF. Et également une blind box. Mais c'est pas tout puisqu'on parle d'un concours de création de panoplie. Cette panoplie sera directement aussi intégrée en jeu. Et son créateur en recevra un exemplaire totalement gratuit. Exactement. Donc on va passer maintenant à Wakfu. Depuis hier il y a eu une nouvelle mise à jour. Avec plein de nouveaux donjons, une refonte des encapuchonnés. Pendant le mois de janvier il va encore y avoir une mise à jour avec quelques surprises qu'on vous réserve pour le moment. Mais surtout le site Wakfu a été entièrement refait. L'accès au forum a été simplifié. L'arborescence complète du site a été revue et améliorée. Il y a même une section wallpaper pour décorer vos PC. Et dans les deux jeux, Crossmaster est enfin activé. Donc vous allez pouvoir aller dans les tavernes du monde des douze et défier des joueurs qu'ils soient de Dofus ou de Wakfu dans des combats de figurines. Bah écoutez c'est tout pour les news. Moi je vous laisse avec mes copains pour le courrier des lecteurs. Et je vous dis à plus tard. Les news c'est terminé. Passons tout de suite au courrier des lecteurs. Et on va commencer directement avec des questions pour Wakfu. Alors prévoyez-vous de rajouter du contenu dans les territoires nationaux ? Plus de donjons, plus de quêtes, etc. Car la plupart des monstres de bon niveau se trouvent uniquement dans les îles. Une question de Wakmar. Alors oui, en fait on vient de le faire pour la précédente mise à jour qui a été déployée hier sur les serveurs avec notamment plusieurs nouveaux donjons dans les nations. Donc par exemple on a le donjon Cracler à Makna qui est pour les niveaux 55, un donjon requin à Suffokia pour toujours les niveaux 55 et deux donjons Kralamoul à Suffokia et Brakmar pour les niveaux 60. Donc ça c'est fait, mais c'est pas tout. On va continuer, voilà exactement, avec des nouveaux ajouts et notamment des nouvelles quêtes dans les nations qui resteront bien évidemment prévues pour les joueurs du niveau de la zone. Ils m'auront compris je pense. Voilà, c'est tout ce qu'on a annoncé à Suffokia. Je crois que Xiali avait aussi une question. Absolument, oui. Alors, nous sera-t-il un jour à nouveau possible de conquérir la totalité du monde ? Une question de déshumain. Alors, conquérir la totalité du monde, non. Par contre, c'est pas impossible que dans les prochains mois à venir on ait une nouvelle île qui apparaisse. Et là, laquelle ? Vous verrez bien. Nous verrons. On va enchaîner avec une autre question. Le projet de refonte du FECA a récemment été terminé sur papier par Quack, un premier jet de test au moins. Quand pourra-t-on espérer avoir une mise à jour patch pour cette classe ? Une question de... Tiba Matmar. J'étais pressée de répondre, je suis désolée. Alors, effectivement, les classes qui font toujours débat. Là, on a parlé du FECA, mais c'est aussi le cas pour le Sadida, dont Grou a organisé une conférence Mumble avec tous les joueurs pour parler de la classe. Il y a eu un petit compte-rendu qui a été publié sur le forum. Donc, deux sujets qui sont bien au cœur des discussions avec les GD. Et on en avait même parlé dans un précédent courrier des lecteurs. Donc là, on peut refaire le point ensemble. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail continue d'avancer sur le sujet. Une chose est sûre, c'est que l'équipe veut sortir les trois refontes de ces classes en même temps. Donc, on n'a pas encore de date annoncée pour le moment, parce que c'est vraiment un travail très lourd, les refontes de classes. C'est vraiment conséquent. Donc, voilà, on continue de travailler dessus. Et puis, on reviendra sur le sujet dans les semaines ou les mois qui viennent. Très bien. On va terminer les questions Wokfou avec une question de Varklor. Augmenter le nombre de classes qui soignent, est-ce une idée passée à la trappe ? Du coup, on reste dans le même thème. Donc, non, ce n'est pas une idée passée à la trappe. Au contraire, comme vous l'avez vu et que vous avez peut-être discuté avec Grou, le Sadida pourra en l'occurrence soigner. On aura aussi le Pandawa, l'Osamodas et une petite dernière. L'Eni Ripsa. À part l'Eni Ripsa, forcément. Une surprise, donc. Une petite dernière, on l'a dit en surprise. Trop de suspense, autant ce courrier des lecteurs. Bon, c'est fini avec Wokfou, on passe à Dofus. C'est parti. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Première question de Katnamix. « Pourquoi avoir développé le système de maturité des ressources alors qu'il y a autant de bots qui traînent dans les mines ? Allez-vous faire quelque chose pour corriger ce problème qui rend inutile votre nouveau système ? » Alors, Katnamix, je te trouve un petit peu dur. Bon, le problème des bots, on le connaît, il existe. C'est vrai. On met en œuvre tout ce qu'a notre pouvoir pour l'améliorer. Et bon, même en prenant en compte le problème tel qu'il est aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur le fait que ça rende le système de maturité des ressources inutile. Parce que ce système de maturité des ressources, il est mis en place pour valoriser les ressources qui sont isolées par rapport aux autres. Alors que les bots, on va les retrouver dans les zones, par exemple, les mines, dans les mines les plus regroupées, les mines qui peuvent être accessibles via le chariot. Donc ces mines-là, effectivement, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bots. Mais il y a des spots de ressources plus isolées où les joueurs ne vont pas, et les bots non plus. Ces spots-là vont gagner en maturité et vont être plus rentables à partir de maintenant à aller récolter. Mais dans tous les cas, en plus de ça, on va quand même surveiller les résultats du système de maturité des ressources, on va voir ce que ça va donner. Et si on voit que ça ne suffit pas à revaloriser certaines ressources, on va réduire le délai d'apparition des étoiles. Il faut savoir aussi qu'en plus, par exemple, pour les mines, on a rajouté quelques mines dans la mise à jour 2.9, notamment dans la zone des bouorks, qui ne sont elles-mêmes pas accessibles via le chariot aléatoire. Donc les joueurs qui les connaissent pourront s'y rendre et en profiter. Du coup, une autre petite question pour Dofus. Grâce au service au green, il est actuellement possible de changer le pseudo d'un personnage, ses couleurs, son serveur. Pensez-vous qu'il sera un jour possible de changer également le pseudo du compte, celui qui s'affiche en jeu et sur le forum ? C'est une question d'Astérix. Alors, on y réfléchit. C'est une question, effectivement, sur laquelle on planche actuellement. Ce n'est pas impossible qu'on implante cette option dans l'avenir. Mais actuellement, on n'est pas encore arrêté sur la question. C'est encore en discussion, tout simplement. Par contre, il faut savoir que pour les joueurs qui veulent changer de pseudo parce qu'ils ont un pseudo hors charte, comme par exemple des continuités de lettres absolument imprononçables ou alors un nom de famille, ils peuvent contacter soit le support pour demander à changer leur pseudo ou alors directement moi par AnkaBox et on s'occupera de modifier ça. Voilà. Très bien. Question suivante de Freeman Sama. La création de nouveaux éléments de frappe tels que la foudre est-elle prévue à long terme ? Ni à long terme, ni à court terme. Des ajouts de caractéristiques, on l'a fait par exemple avec les caractéristiques d'esquive PA, d'esquive PM, de résistance critique, ce genre de choses parce que c'était des caractéristiques qui se basaient sur des mécaniques déjà présentes mais on en a fait des caractéristiques à part pour pouvoir spécialiser les personnages. Tandis que des caractéristiques comme la foudre, comme c'est présenté, ça a été envisagé par les game designers, par exemple pour faire des combos en utilisant tu fais une attaque feu, tu fais une attaque eau, ça va s'annuler, enfin des combos d'éléments, eau, électricité. Mais ça a complexifié le jeu sans pour autant apporter une richesse importante. Donc pour le moment, la position, c'est que c'est pas intéressant pour le jeu. Donc non, c'est pas prévu. Du coup, peut-on espérer l'arrivée d'obvigevant caméléon qui prendrait la couleur du personnage un peu comme les panopilles de classe ? C'est une question de Papi Castor. Eh ben non, c'est pas du tout prévu ou en tout cas pas sous cette forme de caméléon, de panopilles de classe. Alors on a bien conscience par contre que l'esthétisme et la personnalisation des personnages, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc on va certainement travailler sur cet axe pour pouvoir vous proposer plus d'options à l'avenir, à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, on a bien vu avec le Grand Bazar ou plus récemment avec la personnalisation des visages que vraiment c'était quelque chose que vous attendiez. Donc voilà, on va vraiment se pencher sur ça. Et il nous reste même un petit peu de temps pour poser des questions en plus pour Dofus. Alors une petite question de Freeman Sama encore. La procédure de resette d'un sort grâce au Doppel étant simplifiée avec la mise à jour 2.9, est-il prévu de modifier celle d'Automai qui demeure inchangée et donc contraignante ? Eh bien là encore, non. Puisque justement, les Doppel sont devenus beaucoup moins contraignants. On peut réinitialiser des sorts très facilement. Si c'est plus facile de le faire chez les Doppel, faites-le chez les Doppel. On ne voit pas l'intérêt de revoir le fonctionnement du resette d'Automai, sachant que les reliques d'Automai peuvent toujours être utilisées pour la réalisation des caractéristiques, par exemple. Eh bien voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. On peut en même encore vous poser une question. Une petite dernière. C'est parti, on est chaud. Y aura-t-il un jour des nouveaux métiers dans Dofus ? Alors, peut-être, parce qu'au final, on ne peut jamais dire jamais, mais ce n'est vraiment pas d'actualité pour le moment. On estime que le panel des métiers actuels en jeu disponibles, il couvre largement tout ce qui est intéressant au niveau de l'artisanat et nécessaire. Donc voilà, ce n'est pas du tout prévu. Donc voilà, Plovin, tu as ta réponse. Et on peut rebondir en parlant du métier de level designer. Et on peut rebondir totalement en parlant du métier de level designer. Puisque nous allons nous quitter là, enfin, je vais vous quitter et retrouver tout de suite Azimar qui va nous parler de son métier. A tout de suite. Super. On vous a habitué à utiliser la question ODEF pour vous révéler de nombreux spoils sur Dofus, mais au sortir d'une mise à jour majeure comme la 2.9, on va rentrer dans une petite période de rétention d'informations pour mieux vous teaser par la suite. Et puisque je n'ai pas de spoil, j'ai bien mieux, j'ai Azimar. un level designer qui est venu avec moi pour parler de son métier. Bonjour Azimar. Salut. Bon, les joueurs ne te connaissent pas forcément aussi bien que Seroth qui lui a un peu posé ses valises dans l'émission. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser lui pour cette fois. Tu es arrivé quand chez Ankama ? Ça fait 5 ans que je suis arrivé à peu près. Alors tu es arrivé comment ? Tu es un ancien joueur ? Donc ouais, j'étais un gros joueur de Dofus avant d'habiter dans le Nord en fait. Et après je suis devenu modérateur et après il y a eu un poste donc j'ai postulé. D'accord. Et donc level designer ça consiste en quoi ? Donc level designer en fait c'est un job qui est entre le graphisme et le game design. Donc on travaille main dans la main avec ces deux pôles pour créer les maps du jeu. Et donc ça a un côté à la fois graphiste, graphique et technique. D'accord. Et du coup ça se présente comment ? Tu mets des petits carrés les uns à côté des autres pour faire les maps ? C'est un peu ça ouais. C'est des petits carrés. On essaye de quand même faire des petits carrés jolis tu vois. Faire des maps un peu cool. Justement les carrés jolis c'est donc c'est les graphistes qui les font ? C'est les graphistes en fait. On discute avec eux et avec les GD pour établir ce qu'on veut pour telle zone. Par exemple là on a refondu les Bouorks. Donc on leur a dit à peu près ce qu'on voulait. Les graphistes ont bossé sur les assets. Donc les assets c'est quoi ? Donc les assets c'est en fait les pictos un à un qui sont découpés. D'accord c'est vraiment les images, une petite maison, un arbre etc. C'est ça. Ok. Donc ils nous ont donné les pictos et avec ces pictos on a budé la zone. Donc toute la zone montagneuse, la partie gameplay, les donjons etc. D'accord. Et du coup la partie gameplay, la partie technique de ton boulot ça va être de faire les interactions, cliquer sur tel objet. Donc ça peut être des trucs tout bêtes comme le blocage mouvement ligne de vue pour les joueurs quand ils sont hors combat et en combat. D'accord. Donc pour éviter qu'on tire à travers tout etc. Et ça peut être aussi des interactions de coffre, des interactions pour entrer dans les maisons, paramétrage des instances etc. Ok. Et du coup comment ça fonctionne la création d'une map ? Vous utilisez des outils spécifiques ? C'est plutôt fait sur Photoshop, plutôt fait sur RPG Maker ? Non non, c'est fait avec des outils propriétaires en fait qui ont été créés par Ankama. Donc on bosse en fait avec des développeurs outils qui nous font nos outils. Et c'est aussi pour ça que le jeu change régulièrement parce que les outils s'améliorent au fur et à mesure. Donc alors vous avez plus de possibilités. C'est ça. C'est pour ça que vous refaites régulièrement les zones qui ont déjà été refaites. C'est ça. D'accord. Quelles études peuvent amener à un travail comme Level Designer ? Donc Level Designer, enfin on peut le devenir en suivant plusieurs cursus. Il y a à la fois le cursus très technique ou très graphique. Moi personnellement j'ai fait un cursus un peu plus graphique. Donc j'ai fait un standard plus une école d'art appliqué. J'ai fait sculpture, dessin etc. Pour ensuite bifurquer sur l'infographie et la 3D. Mais par exemple mon binôme lui a fait un DUT informatique. Donc plutôt développeur. Pour ensuite aller à l'Engine et faire conception visuelle. Ça a l'air passionnant. Voilà. Mais donc en fait il faut juste avoir l'un ou l'autre des deux aspects du métier. Et puis après vous vous êtes formé sur le tas j'imagine. Oui c'est ça. De toute façon Level Designer, selon la boîte, selon le jeu sur lequel je travaille, ça peut être très différent. Donc là en Kama, vu que c'est l'isométrie flash, c'est pas le genre de jeu qu'on voit tous les jours. Donc il a fallu se former sur le tas et puis on progresse au fur et à mesure. Et du coup s'il n'y a pas besoin d'une formation particulière, c'est quoi les grandes qualités qu'il faut pour être Level Designer ? Pour être Level Designer, il faut avoir un bon esprit de composition déjà. Donc un peu de photographie, tout ce qui touche un peu au graphisme. Puis il faut être motivé et avoir une bonne culture du jeu vidéo. D'accord. Être un bon joueur, un gros joueur, ça aide. Un gros joueur de Dofus, pour travailler sur un MMO, ça aide, c'est sûr. D'accord. Donc si je résume, le Level Designer récupère les pictos faits par les graphistes, vous les assemblez, vous en faites des maps magnifiques. Exactement. Et vous avez un peu de travail de game design qui va être les interactions, les lignes de vue. C'est ça. C'est à vous de préparer tout ça. De toute façon, c'est trois pôles qui fonctionnent vraiment ensemble. On ne peut pas se séparer d'un pôle. C'est vraiment une union qui fait les maps. D'accord. Eh bien, merci Azimar pour toutes ces informations. De toute façon, j'imagine que si ça fait naître des vocations ou si des gens veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter sur ton Twitter, arrobasazimar. Bien sûr. Pour te poser toutes les questions, je suis sûr que tu seras prêt à leur répondre un à un. Quant à nous, on va regarder tout de suite un reportage sur le dernier Ankama FanFest qui s'est passé ici les 8 et 9 décembre derniers. Et juste après, on se retrouve pour le FanMade. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501